Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec le nouvel espoir. On se retrouve dans notre petite ville d'Analoire, qu'on était sur le point de quitter. Il faut dire ce qu'y est, on n'avait plus grand chose à y faire. Je me tâte juste à investir un peu dans de l'encens avant de partir mais il est quand même assez cher. Il faudrait qu'on le vende au moins 500 pour qu'il soit rentable. Donc je pense qu'on ne va pas prendre le risque. C'est beaucoup trop cher. On n'a pas de mission malheureusement donc on va essayer de partir par là bas comme prévu pour découvrir ce qui éventuellement se passe au sud, au sud de cette route, à l'est de nous. On verra ce qu'on fait si on tombe sur des gens pendant le chemin. Donc même traiter les blessures de nos endettés vont mettre un petit peu de temps à guérir mais c'est pas grave. On a ce qu'il faut de munitions, on a ce qu'il faut comme outil, ça c'est cool. On a de la nourriture, j'ai racheté juste un pack de riz vite fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la neige ? Non ? D'accord, c'est une plage. Ici on a une cité de tente. Est-ce que c'est à notre portée ? On va vérifier en speed. Je pense pas. Il me semble qu'on avait regardé la dernière fois qu'on était passé. Non, c'est absolument pas notre portée. Jamais de la vie. Ah, il y a des fortifications ici carrément, la vache. Bon, faisons le tour de cette montagne. En fait, on va aller là. Visiblement, c'est complètement pas rentable d'y aller en ligne droite. Donc on va suivre, on va aller là voir si on n'a pas éventuellement une petite quête qui pourrait nous être utile tant qu'à faire. Alors, il y a toujours une quête à trois crânes qu'on avait regardé. Ils ont des embûchés de tradroutes. Ils ont eu une bonne récolte, ça c'est cool. Et les villageois sont terrifiés. Très bien. Très très bien. On peut racheter des champignons pour un prix absolument indécent. Ouais, tout va être cher parce qu'entre leur terreur et les routes ont bûches là. On va regarder la truc à deux crânes. Alors, on doit aller à Waitblick. C'est ouf. Il nous dit juste que c'est à deux jours de voyage. Au nord, ok. On va y réfléchir. Il a trois crânes. Ouais, non, ça c'est pas de note. Trois crânes, c'est trop chaud. Par contre, une caravane à deux crânes, ça pourrait être intéressant. Au niveau des recrutements. Après, l'inconvénient, c'est que si on fait ça, on va au nord. Donc du coup, le nord, potentiellement, on pourrait plus du tout avoir d'endetter. Bon, après, on n'a plus que deux manhunter à gérer, donc ça va. On a une taverne ici. On va prendre ça, après tout. C'est cool. En plus, ils nous repaillent la bouffe, ce qui tombe bien parce que... Ah, mais attendez, c'est pas ça. Non, c'est pas cette ville là. En plus, on accompagne trois autres caravanes pendant un bon bout de chemin. C'est pas si mal. Ah, il y en a une autre devant. Ça commerce beaucoup dans le coin. Ah, du coup, ça met un peu en perspective les brigands qui veulent nous attaquer, forcément. Alors, on va où nous ? On va là aussi. Ouais. Des brigands qui changent d'avis parce qu'il y a masse de monde. Alors là, par contre, ils vont nous choper. Ils sont huit. Ils sont huit et il fait nuit. Oh, putain, on est sur du Raider, en plus. Attends, de nuit, euh... Tant dire que nos tireurs vont être tout pourris. Il faut qu'on recule. Il faut qu'on recule pour laisser un peu eux tenir la ligne. On va envoyer ces trois-là, de ce côté-là, je pense. Alors là, on peut tenter un tir. Rater. Ah, zut. On peut plus bouger après. Échec. Ici, on va prendre la petite position en hauteur. On va se mettre là. Voilà. Alors, il va falloir que Raziel tienne pour que Katsuki ne prenne pas de fessées, du coup. Et si on va se placer par là, par exemple ? Oh, putain, ils ont un arbalétrier, un mec avec une bouge. Oh là là, c'est la violence. Et un archer. ça va être tendu, hein. Bon après, de nuit aussi. Donc eux aussi, ils vont avoir des malus de toucher. Ça, c'est la bonne nouvelle, au moins. Alors, ici. On lève le bouclier. Un coup de lance à 88, on rate. Parfait. Du coup, ici, il faut qu'on avance. On va aller au contact de lui. Bon, on arrive au moins à toucher un peu. Alors ça, c'est pas un tireur, hein. Donc on va se contenter d'avancer un petit peu avec Ginji. C'est plus Ginji qui est ça, d'ailleurs. C'est Harun et machin. Oh, 79% de chance, on rate quoi. On va tenter un coup de caillou et on va approcher, du coup. Ici, on va aller là, parce qu'on est sinon beaucoup trop exposés. Alors là. Il faut qu'on avance. On lève le bouclier. Ici. On peut aller carrément par là. C'est pas mal. On enlève le bouclier également. 60% de chance. On se rate. Oh, lui, il s'est mis en danger. Là, ça va tomber vite, je pense. Alors, c'est vrai que j'ai absolument fouetté personne. On va fouetter un peu. Oh la vache. C'est la fête. Alors, Canu, le problème, c'est qu'avec son fouet, contre des cotes de maille, même contre eux, ça va être tendu. Mais bon. De toute façon, j'ai eu le malus de nuit pour toucher. Voilà, on va fouetter un peu. Oh ! Ok, autant pour le malus de nuit. Visiblement, l'ennemi, on n'a rien à foutre. Ok, lui, il s'enfuit. On va aller choper l'archer. 94% de chance de toucher. Il y a peut-être moyen. Lui, il s'enfuit. Parfait. Du coup, on va se protéger plutôt. Alors, ici. 7% de chance, ça rate. Toi, tu es trop loin pour faire quoi que ce soit. Donc, essaye de diminuer un peu la foule. Ici, il faut réussir à faire tomber celui-là. Parce que visiblement, il a décidé de casser les couilles. 61% de chance, on ne peut pas le toucher. Ce n'est pas envisageable, apparemment. Attends, j'ai bien fait de reprendre un bouclier, hein, la vache. Cette violence. Un petit disarme. Raté. Raté. Ici, est-ce que ça vaudrait le coup de fouetter quelqu'un ? Bah, ça vaut toujours le coup de fouetter, hein. Mais c'est vrai que du coup, on n'est plus très nombreux pour fouetter du monde. Toi, t'es qui toi ? Genji. Oui, on peut fouetter Genji complètement. On n'en sera que plus efficace. Oh, 94% de chance, quoi. 94, j'ai fait 100. Ah putain, ce n'est pas possible. Ici, on va essayer de buter lui pour passer. Si on peut. Voilà, vache, les gardes de caravane, ils se font défoncer. Bon, ça fait de la chair à canon, mais ils prennent beaucoup trop cher. On n'arrive toujours pas. Ici, on va aller dans leur dos. Comme ça, au moins, on neutralise lui qui est complètement monstrueux, là. Ah bah, quand même. Ici, du coup, on va pouvoir enchaîner un coup de dos. Voilà, parfait. Donc, lui, il va essayer de s'enfuir. Il est mort. Putain, la vache, Damned, il se fait dépouiller, quoi. Aïe. Alors là, on ne peut plus dix armes. On va essayer de fouetter, là. Omar, mon avis, avance. Faut essayer de faire tomber leur morale à eux, là. Ils sont beaucoup trop au moral. Alors, Ginji. Tape. Et tape. Toi, faut que tu remontes ton bouclier. Parfait, le moral qui tombe un peu. Ça, c'est cool. Akatsuki, tu vas prendre ton équipement de secours. Très clairement. Ici, on lève le bouclier parce que lui, il est encore un petit peu trop en forme à mon goût. Est-ce que tu as joué, toi ? Toi, tu as joué. Et toi, tu joues dans un tour. Donc, tu vas aller là. Donc, Ginji, il va aller ici. Non, c'est Harun, pardon. J'ai l'habitude que ce soit Ginji qui a la lance enflammée, excusez-moi. Donc là, il faut qu'on fasse tomber les mecs avec leur grosse armure. Ça va être le plus compliqué, honnêtement. On va tenter des disarmes. Sur un malentendu, ça peut passer. Alors toi, viens là. Lève ton bouclier. Ici, c'est Omar. Il mord, faut qu'il tape. On va détruire leurs armures. On n'est pas à tenter des petits coups de fouine à coups de couteau avec nos couteaux pourris. Il faut absolument qu'on les bute. Déjà que notre caravane a pris hyper cher. Ok, on n'a perdu personne. On n'a même pas de blessure grave. Ah si, là, il y a un coup contondant dans le bide. On récupère un light crossbow. C'est cool. On a une hookah de blad. Ça, ça fait bien plaisir. On va pouvoir mettre ça à canut à la place de son fouet. On récupère un peu de mushroom, un peu d'équipement, un peu d'or. On a récupéré des fléaux. Un peu d'armure quand même. Ouais, globalement, c'est pas mal. Bon, bah la caravane, par contre, elle s'est fait défoncer. Ah, et on peut récupérer quelqu'un, finalement. Ben, on le prend. Carrément, on le prend. Il n'a rien de mauvais. Bon, bah écoute, pas mal. Bon, il est bon en rien. Donc, on va en faire un mec au corps à corps, probablement. Il n'a pas quelqu'un avec une petite étoile en tir qui pourrait aller à l'arrière. Ouais, mais là, on a... Ah, il n'a pas pris de niveau encore. Donc, on lui a probablement pas claqué de points. Donc, on va te mettre à l'arrière avec... Si je me souviens bien, ça... Ouais, il y a plus de chances de toucher. Donc, c'est plutôt cool pour... C'est plutôt cool. Toi, tu vas prendre ça. Donc, pas ça, du coup. Parce que ça, c'est à demain, si je ne me trompe pas. Ouais. À demain. Akatsuki, pour l'instant, il va garder son fouet. Toi, tu vas prendre ton fouet et un bouclier. Voilà. Toi, tu vas aller au centre. Alors, on a récupéré de l'équipement pas dégueu. Honnêtement, il faut bien en avoir conscience. On a déjà une lance avec Omar. De l'autre côté, la lance, c'est quand même pas mal pour commencer. Donc, tu vas prendre une lance. On a récupéré une short sword à 30-40. 35-40, c'est moins bien. Par contre, au niveau du fléau, là... Peut-être que Omar, il va prendre le fléau. Plus 10% de chance de toucher la tête. C'est quand même vachement cool. On range un peu, voilà. Alors, toi, tu vas prendre ça. Ça ne te fatiguera pas trop. Ici, Omar. Là, il va falloir qu'on économise nos munitions. Donc, Akatsuki et Arasil Alphas, là, ils ne feront que leurs tirs de... Bah, lui, un seul avec plus de 15% et lui, il fera le tir visé à chaque fois. À un moment, il faut se décider. La coiffe en maille. Je pense qu'elle est pour Genji. Il y a quand même un petit peu de fatigue. Et Mallevin, tu vas prendre l'armure de maille, par contre. Ça, on est à 60 là. On est à 60 là. On est à 50. Toi, tu as 50. Toi, tu as 110, c'est propre. Ici, on est à 50 cassés. Ici, on est à 20 et c'est cassé. Et tu vas prendre ça, du coup. Au niveau des casques, on va filer celui-là à Omar. Celui-là à Dietmar. On a du 30 partout derrière, minimum. Donc, c'est pas mal. C'est quoi l'avantage ? Ça, ça fait 35, 40, 20, 65. 30, 40, 20, 75. Ok, c'est un peu plus efficace contre l'armure. Et au niveau des coups, il y avait la riposte aussi, qui était plutôt pas mal. Pour ça. Oui, tu vas prendre une lance pour tenir le centre de Thaling pour l'instant. Alors, on a des niveaux. On va les faire parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Ici, on a un peu de défense. Un peu de vie, ça serait pas mal. Un peu de fatigue également. La résolution et tout, ça va. On va prendre, du coup, de la capacité de combat. Et là, on commence à avoir de l'équipement un peu lourd. Donc, je pense que Ginji pourra devenir Brownie. Il remonte à 90 de fatigue, c'est pas mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire le niveau de Damned. Damned, Damned, Damned. Ah, 4 ici, c'est bien. On prend de la vie, ça va. De la fatigue et de l'attaque en mêlée. Et tu pourrais avoir... Plus 25% de bonus de défense, c'est cool. En plus, le knockback, on s'en sert pas trop, mais... On a bien vu que là, la défense, c'était pas trop ça, hein. Il avait un petit peu de mal au corps à corps, la Midemned, là. Faut qu'on protège nos... Je pense que je leur prendra aussi 9 vies à nos Manhunter. Parce que je pense que si on perd les Manhunter, en tout cas, si on perd tous les gens qui ne sont pas désendettés, les mecs se tirent. Ils sont pas fous. Bon, c'était un combat difficile, mais... On s'en est tiré. Il reste plus que les ânes, du coup, et nous. J'espère qu'on est pas trop loin de l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On trouve un enfant qui porte une grosse chaîne autour du cou. Alors, Omar le fait tomber et prend le collier. Donc, on lui demande où il l'a trouvé. Il essaie de récupérer son truc. C'est à moi, donnez-le moi, très bien. Alors, un autre enfant apparaît avec un anneau tellement large qu'il a deux doigts dedans. Très bien. Ça suffit. La compagnie fouille un peu autour et trouve un marchand mort derrière une ligne d'arbres. Donc, sa face est toute violette et a été complètement brisée. On dirait qu'il a été flagellé. Enfin, pas flagellé. Le mot m'échappe quand il lance des pierres, mais on lui a lancé des pierres dessus à mort. Alors, du coup, on a 40 ou 50 gamins qui apparaissent. Ok, ils ont tous une pierre dans la main. On ne va pas tenter. On n'est pas encore bien remis, je pense. Les paysans nous rattrapent tellement on a été dans le mal. Mais on arrive quand même à Whiteblick en état. Et ça fait plaisir parce que maintenant, je sais qu'on peut récupérer des endettés même si on n'est pas dans la zone du sud. Et ça, c'est franchement cool. Parce que j'avais peur que notre groupe se vide de lui-même en allant au nord. On récupère notre récompense. Et on va regarder un peu ce qu'il y a de beau ici. Alors, il y a des villageois qui disparaissent et c'est Walsuppline. Par contre, c'est un peu pauvre comme quoi. Bon, il y a un taxidermiste ici. Il peut nous faire une armure de chien avec ça. On n'a pas de chien, mais bon, le coup pire que ça coûte. Et un antidote à partir de nos deux... nos deux Jaguarons, on prend. Wardog Air mort, on verra plus tard. Donc là, ils ont des lingots de cuivre qui sont franchement pas chers. Ça pourrait être intéressant. On va vendre un peu de bouclier. On va vendre ça. On va vendre l'épée aussi. Et ce truc-là. Si on arrive à faire une quête et qu'il nous aime mieux, les prix ici pourraient être extrêmement intéressants. Honnêtement, ça pourrait être cool. On n'a plus du tout d'outils. J'avais pas fait gaffe. Il nous en faut. On aurait besoin de 12. On va claquer un peu dessous pour ça. On a de la nourriture, il faut qu'on la mange. Au niveau ici des gens à embaucher, on aurait un apprenti. C'est cool parce qu'ils ont leur petit bonus d'XP. Ça pourrait être intéressant. En plus, ils ne coûtent franchement pas cher par rapport aux bergers à 150 qu'on avait avant. Ça pourrait nous permettre de compléter un peu notre groupe d'endettés. Ils n'ont pas de temple pour soigner les problèmes intestinaux de Canu. Alors, regardons la quête. C'est deux crânes. Donc, il y a des bêtes qui, visiblement, attaquent les villageois. 120 couronnes d'avance et 490 quand le job sera fait. Ça se tente. Le fait que Canu soit blessé, ce n'est pas trop grave parce que les bêtes qui attaquent à distance sont quand même assez rares. Il a moins de vie et moins de fatigue, mais bon. Par contre, il a peur des green skin, ça va. Il avait ce truc-là qui est pas mal. Est-ce qu'on en a qui ont peur des bêtes ? Non. Ils sont tous globalement peureux, mais il n'y a personne qui a particulièrement peur des bêtes, donc c'est pas si mal. L'épisode n'est pas encore trop long, donc on va pouvoir se tenter. C'est parti. Elles sont parties par là-bas, en avant. Poursuivons-les. Qu'est-ce que c'est donc que ces bestioles ? Ouf, la trace. Sept araignées. Très bien. À la sauve. Manywebnek. Alors, on a une petite position en hauteur. Qui va pas rester longtemps en hauteur, mais qui pourrait être intéressante. C'est plutôt intéressant, ça. Donc elles sont huites. On sait que les araignées font des œufs. Alors, du coup, les chemins pour passer. On va pas pouvoir... Si, on pourrait éventuellement se replier là. Se replier ici. Avancer de là, là. Mais il y aura trois personnes en face, ça serait pas forcément idéal. Toi, tu pourras aller là. Toi, avancer d'une case. Non, toi, tu pourras aller là. Comme ça, s'il y a deux araignées qui montent, t'as moyen de mettre du feu. Ici, on avance. Ici, on avance là. Toi, tu restes là. Omar ici. Alors, malheureusement, si on laisse Omar ici, on va pas pouvoir trop reculer. Donc on reculerait, par exemple, Canula. Ici, là. Ici, ici. Donc toi, tu pourrais venir par là. Éventuellement. Vas-y, c'est parti, on fait ça. Ici. 30% de chance. On se rate. Ici, on va reculer. Donc, du coup, toi, tu viens là. Et puis, tu vas mettre un petit mur de pique, tant qu'à faire. Toi, tu vas lever le bouclier et attendre. Toi, tu viens là. Tu lèves ton bouclier. Ici, on recule. Est-ce que ça vaut le coup de tenter un tir ? Oui. 20% de chance, ça se tentait. Toi, du coup, tu vas venir ici et lever ton bouclier également. Ici, on va reculer et faire un mur de pique. Toi, tu vas avancer d'une case. Parfait. Et tu recharges. Alors ici, on peut fouetter. J'aurais bien voulu fouetter lui. On va fouetter Canu. Ici, tu fais rien. Ici, tu fais rien. J'aurais peut-être dû laisser Ilek dans le coin, ne serait-ce que pour pouvoir fouetter un peu tout le monde. Il y a quand même du monde qui arrive là. Faut faire attention. Nickel. Parce que son moral à lui, c'est un peu le drame. Binji qui fait le taf. Ici, c'est raté. Ok, on a droit à une toile là. Ça va. Une toile ici, c'est un peu plus gênant. Alors, est-ce que je retourne là-bas pour fouetter des gens ? On va fouetter ici et fouetter là. Ici, du coup. Lance donc tes petits cailloux. C'est propre. Toi, tu pourras essayer d'enlever, t'as combien de chance ? 33% de chance. Ouais, c'est pas dingue. Je vais plutôt essayer de t'entrainer au tir. Parfait. Comme ça, toi, tu peux essayer de faire ça. Alors, malheureusement, le truc de toile là... J'ai l'impression que c'est une réussite automatique en fait. Alors, ici, est-ce que j'avance ? Non. On va laisser ce trou là ouvert. Ici, Malevigne a refait son mur de pique. Raté, dommage. Ok, il y en a une petite qui sort. Bon, elle. Parfait. Elle s'est fait buter, ne serait-ce qu'avec le... Le mur de pique. Oh ! J'avais pas vu ça comme ça. Bah, pourquoi... Ah oui, le mur de pique a été cassé là, putain. Donc là, par contre, effectivement, il va falloir qu'on recule. Parce que Raziel, là, il va pas faire long feu. Ici, je pense qu'on va équiper notre petite Vouges. Alors, on avait quoi déjà avec elle ? Euh... ça fait quoi ? Ouais, ça l'approche si c'est possible de l'approcher. On va se contenter d'un coup comme ça. Et je pense qu'on va commencer à les donner du renfort par là-bas, parce que c'est un peu le drame. 22% de chances de toucher seulement. Ici, on peut pas reculer aussi loin. Et aller là, je serai en dessous. Donc ça me plait pas, on va attendre un peu. Toi, débarrasse-toi de ça. J'aimerais bien avancer d'une case, mais... Je vais plus pouvoir fouetter si j'avance d'une case. On va remonter. On va se préparer à se replier vers le haut, là. Ici, on va avancer d'une case et faire un mur de pique pour couvrir le flanc. Toi. Alors toi par contre. Tu vas nous cramer tout ça. Ok, mais c'est raté, mais là c'est touché. Ici, tu peux te débarrasser de ça. Parfait. Mettre un petit coup là. Alors là, du coup, on peut tirer. Oh bah, c'est propre. J'aurais pas cru. Je pensais qu'il va falloir que je change d'arme et tout. Mais en fait, ils s'en tirent, c'est cool. Du coup, on va couvrir parce qu'il y en a une autre qui va le faire, forcément. Là, du coup, on va remonter le bouclier et attendre de voir comment ça se passe. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Toujours pareil, les oeufs qui arrivent. On voit que plus elles sont grosses, plus elles sont vénères. 53% de chance, c'est pas mal. On va fouetter... Alors non, pas avec toi. Il est où là ? Damned, il est là. Donc on va se contenter de lever le bouclier pour tenir ici. Ici. Est-ce que je monte d'une case ? Oui, je monte carrément d'une case. Et on strike. Et une petite flèche dans le cul. Raté. Ici, tu vas fouetter lui. Et tu vas avancer par là. Là, il va falloir qu'on avance à un moment. Alors, 100% de chance de toucher la tête. 46% de chance avec ça. On va tenter. Non, c'est raté. Si j'avance, je pourrais pas taper, donc on va pas avancer avec toi. Ici, 95% de chance. On va pas se faire chier. Celle-là, elle s'enfuit. Du coup, pareil, c'est vers le haut que ça va se passer maintenant. On peut aller jusqu'ici. Hop, ça me protégera lui, du coup, par la même occasion. On met un petit coup de lance. 34% de chance. 34% de chance, c'est raté. Ici, on fait rien. Ici, on va avancer pour mettre un peu de pression sur celle qui s'enfuit. Ici, est-ce qu'on peut monter ? Non. Et toi, tu ne peux plus rien faire. Ok, j'ai eu peur qu'ils en profitent pour nous taper. Ça, ça fait moins 50% de damage, 50% de mêlée défense, 50 de range, 50 d'initiatives. Impossible de bouger. On va se l'enlever. Voilà. Parfait. Derrière, on met un petit coup. Ici, on se débarrasse d'elle. C'est parfait. Toi, enlève-nous ça et mets un petit coup de foie à Genji, qui se bouge un peu. Parfait, Katsuki. Tu arrives quand même à nous faire des trucs. Alors ici, il peut monter. On va se mettre là. On va lever le bouclier. Et là, on va aller par ici. Non, on va aller... non, trop tard, tant pis. Ici. J'allais dire où est-ce que je peux aller pour mettre un mur de pique, mais de toute façon, je suis dans tous les cas trop fatigué pour un mur de pique. Un tir qui rate. Ici, on ne peut plus bouger. On ne peut plus bouger. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Et là, on est bon. Il y en a une autre encore qui a... Non, elles s'enfuient. Ça y est. Elles sont en panique. On leur a fait suffisamment mal. Elle se replie. Ah, il y a des œufs un peu partout encore. Omar, il n'en peut plus de la vie là avec sa grosse... Son gros fléau. Oh, le 19% de chance qu'il passe et qu'il one-shot. Alors là, pour le coup, ça n'arrive pas souvent, mais il faut le noter. C'est propre. Bien joué. Bien joué. Je pense que tu as gagné ton nom, Raziel, là. Rien qu'avec ce coup. On est tous trop épuisés. Il va nous dire que c'est fini. Sauveur. Bon, bah franchement, ça s'est plutôt très très bien passé. On récupère pas masse de loot, mais c'est pas grave. On va se gaver. Ok, il y a des gens qui sont assez débiles pour toucher les araignées. Du coup, ils sont un petit peu urtiquantés. Alors, Raziel qui va gagner son nom. Parfait. Faut qu'on booste clairement ta distance. Ta défense. Ta fatigue, ça allait. Ah, on a un petit plus trop en résolution. On va booster la résolution. Fast Adaptation. Non. Cripling Strike pour un arbelétrier. C'est quand même top. Et on a également Omar. Qui a gagné son niveau. Oui. Oui. Et oui. 22. Ouais, c'est pourri, mais c'est pas grave. Et au niveau des perquins. Qu'est-ce qu'on va te prendre de beau ? T'es asthmatique, toi. Ça pourrait avoir le coup d'avoir un petit recover. Ouais, on va prendre un recover. En cas de buzz ou moins. Et c'est nickel. On va s'arrêter là. On retournera chercher notre récompense tranquillement au prochain épisode. Il va nous falloir des munitions également. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Ça s'est franchement plutôt bien passé. Je suis content. Je commence à reprendre un petit peu la main peut-être. On verra. On tombera sur quelqu'un qui nous défoncera la tronche. On verra aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mettre un petit pouce. On se dit à très bientôt pour la suite. On se dit à très bientôt pour la suite. Parlez-vous.